Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Zelda Ocarina of Time et on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo qui va concerner les Sculcula. Alors avant de commencer je vais vous expliquer un petit peu comment je vais commencer. Alors à chaque vidéo je vous montrerai l'emplacement de toutes les Sculcula d'une zone bien définie. Alors par exemple nous allons commencer par le Rancho Longo dont je vais vous montrer toutes les Sculcula qu'il y a dans cette zone. Alors déjà une question très importante, pourquoi chasser des Sculcula ? Alors c'est très simple, à chaque Sculcula que vous allez terrasser vous obtiendrez un emblème et arrivez à un certain nombre d'emblèmes en allant à la maison des Sculcula au village Cocorico. Alors je vous montrerai l'emplacement de cette maison dans une autre vidéo. Vous obtiendrez en fonction du nombre d'emblèmes que vous possédez une récompense. Donc par exemple pour 10 emblèmes de Sculcula vous obtiendrez une bourse plus grande. Donc je reviendrai sur les récompenses un petit peu plus tard, je vais vous montrer l'emplacement de la première Scula du Rancho Longo. Donc il suffit juste de faire une roulade dans cet arbre qui est juste à côté de la maison de talons et la Sculcula tombe de l'arbre. Du coup vous n'avez plus qu'à la friter pour obtenir votre premier emblème. Donc voilà à quoi ça ressemble, vous n'avez plus qu'à vous reluer dessus pour le prendre. Donc voilà, ça c'était la première Sculcula. Donc vous voyez que celle-ci était présente de jour mais la part des Sculcula apparaissent de nuit. Donc tout simplement ici il va falloir jouer le champ du soleil. Voici encore une utilité de ce champ pour éviter d'attendre tout simplement dans les plaines d'hyrule qui fassent nuit. Donc là les autres Sculcula justement se trouvent de nuit dans le Rancho Longo. Alors ici je vais tout de suite pouvoir vous montrer l'utilité du boomerang. Donc voilà pourquoi j'ai attendu de faire cette vidéo, c'était d'avoir le boomerang. Parce que sans ça, il y a certaines Sculcula que vous ne pouvez pas choper. Donc ici, hop, vous n'avez plus qu'à friter la Sculcula comme ceci. Et ensuite vous balancez votre boomerang pour rattraper l'emblème. Donc en plus c'est classe. Mais vous voyez que sans le boomerang, je n'aurais pas pu choper cette Sculcula. Du coup si j'aurais par exemple fait une vidéo où je vous montre les Sculcula du Rancho Longo, je n'aurais pas pu vous montrer l'intégralité des Sculcula. C'est pour ça que là je préfère faire les vidéos par zone, c'est plus facile pour vous. Et moi ça me permet de vous montrer toutes les Sculculas. Alors en plus le truc c'est que ce genre d'emblème, vous ne pouvez pas les choper en sautant bien évidemment. A part si vous avez le code moonjump, ça peut être très très marrant. Donc la troisième Sculcula se situe juste derrière ce mur en fait tout simplement, donc de l'autre côté de l'étable. Alors ici je vous conseille d'ailleurs de, n'hésitez pas à regarder un petit peu la minimap en bas à droite pour voir où est-ce que je me situe dans le Rancho Longo pour que vous voyez un petit peu où est-ce que je suis et savoir où est la Sculcula tout simplement. Donc d'ailleurs, chose très importante, dès que vous avez toutes les Sculculas d'une zone, donc c'est aussi un petit peu pour ça que je fais les Sculculas par zone, une fois que vous avez toutes les Sculculas, ça s'est indiqué en fait sur la map, donc je vais vous montrer ça tout de suite après avoir tué la Gestapo de corbeaux qui me suivent derrière. Donc là je me fais agresser par des méchants corbeaux qui veulent ma peau. Je vais les tuer vite fait avant de le lancer dans les excursions de la dernière Sculcula. Donc là voici, elle est juste là, donc vous voyez elle est sur le mur en fait tout simplement de l'autre côté du Ranch. Vous voyez la maison est juste là-bas, vous avez la quatrième Sculcula juste ici. Donc là, vous n'avez plus qu'à la friter au lance-pierre, et ensuite vous attrapez l'emblème au boomerang, comme ceci. Donc vous commencez à comprendre le système un petit peu. Alors justement, ce que je vous disais tout à l'heure, sur la map, après c'est indiqué que vous avez toutes les Sculculas avec un petit emblème de Sculculas juste à gauche du nom, tout simplement. Donc là c'est très beau, comme vous pouvez le voir. Donc également vous pouvez voir le nombre de Sculculas d'or que vous avez dans votre écran de statue, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil un petit peu pour savoir à combien vous en êtes. Donc voilà, moi je vais procéder justement par zone à chaque fois, donc pour que vous puissiez avoir le petit emblème de Sculculas. Donc parfois j'attendrai justement un petit peu dans l'histoire pour faire certaines vidéos. Donc par exemple pour le village Cocorico, il faudra attendre un petit peu plus loin dans le jeu avant de pouvoir toutes les prendre. Donc j'attendrai avant de faire la vidéo du village Cocorico pour les Sculculas. Donc maintenant que vous avez compris tout ça, je vais vous laisser. Si vous avez des questions ou des suggestions à propos des vidéos sur les Sculculas ou alors des Sculculas du Ranch Nonon, n'hésitez pas à m'en faire part. Moi je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Zelda Ocarina of Time.